... Bien, je voudrais dire très simplement que nous entretenons depuis longtemps une coopération étroite et fructueuse avec le CDE, une coopération qui s'est accélérée depuis deux ans par la mise en place du programme d'appui au secteur privé du Cameroun. Et comme vous le savez, le Cameroun a développé une politique des filières de croissance économique, filière qui intéresse également les opérations du CDE. Et le démarrage imminent de la mise en route de ce programme a été l'une de nos préoccupations et nous ayant permis d'envisager depuis 2012 cette mission au siège du CDE. Comme vous le savez également, le 11e FED est en train de mettre en route ces diverses articulations au niveau des préparatifs. Il faudrait savoir ce que notre collaboration avec l'Union européenne et le CDE devient dans ce 11e FED qui est en fait le plan de structuration de toutes les opérations pour une période donnée. Et nous sommes venus avoir tous ces éclairages, donner le point de vue du gouvernement du Cameroun qui entre-temps a également mis en place des structures qui vont s'intégrer harmonieusement dans les opérations qui sont menées par le CDE. Nous sommes édifiés d'une première résolution qui est connue. Au-delà des réformes qui vont se faire au niveau de l'Union européenne en ce qui concerne le CDE, les programmes qui sont mis en route, dont le PADS-P Cameroun, vont être maintenus. Et également, nous sommes venus pour une harmonisation des procédures techniques et administratives pour une maîtrise et une mise en route harmonieuse de ce programme. Voilà globalement en quoi a consisté cette séance de travail pour dire que nous sommes en harmonie avec les dispositions mises en route par le CDE, nous sommes également en train de nous accorder sur ce que nous attendons, nous, du 11e FED qui va également être mis en route. Et bien entendu, la direction du CDE et le gouvernement camerounais sont d'accord dans la manière d'aborder les programmes qui vont être exécutés dans le cadre de ce 11e FED. Voilà. Je comprends qu'il y ait certaines inquiétudes vu, disons, le besoin de clarifier les options en ce qui concerne l'avenir du CDE. Pour le 11e FED, le CDE doit, pour bien faire, tirer parti de son expérience passée pour réussir pleinement sa décentralisation et démultiplier le volume de ses activités dans un contexte qui est aujourd'hui porteur, particulièrement en Afrique et au Cameroun. Donc, le Cameroun est doublement intéressant pour nous. D'abord parce que nous y avons un bureau régional pour l'Afrique centrale. Ensuite, parce que, comme vous l'a dit M. le ministre, nous avons développé un programme spécial pour le Cameroun où nous allons inclure le CDE dans un dispositif assez large qui s'est mis progressivement en place sous l'impulsion du gouvernement pour organiser l'appui rapproché aux entreprises, notamment dans neuf filières prioritaires, dont la filière bois. Disons que pour le 11e FED, l'enjeu pour le CDE, c'est de faire migrer son centre de gravité opérationnelle vers des structures régionales et locales qui soient souples, efficaces, capables de répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises dans les filières les plus porteuses sur le plan économique. Nos attentes, elles sont évidemment vastes et importantes. Nous pensons que la mise sur pied de ce programme est l'occasion de dialoguer en permanence avec le gouvernement et aussi les représentants du secteur privé pour que progressivement les outils qui vont être mis en place soient adaptés aux besoins. Et donc, dès à présent, alors que démarre le programme, nous devons aussi imaginer son développement dans le cadre du 11e FED. Merci.